bonjour bienvenue sur français easy pour un tout nouveau podcast aujourd'hui la chandeleur qu'est ce que la chandeleur origine et histoire et que mange-t-on pour cette célébration si tu n'es pas encore abonné n'hésite pas à cliquer sur la cloche mettre un petit pouce j'aime pour encourager mon travail et surtout à t'abonner pour recevoir les dernières vidéos les derniers podcasts et apprendre un peu plus sur la culture française son histoire et pour t'entraîner pour la prononciation et ta compréhension en français alors la chandeleur c'est aussi appelé la fête des chandelles la chandeleur est une fête ancienne de la culture païenne à l'origine et latine elle se déroule quelques semaines après l'épiphanie l'épiphanie je t'encourage à regarder mon dernier podcast sur l'épiphanie et la galette des rois cette fête est célébrée 40 jours après noël plus précisément le 2 février cette célébration est devenue par la suite une fête chrétienne qui coïncide avec la présentation du seigneur jésus au temple elle fait partie des douze grandes fêtes liturgiques commémorées par les églises orthodoxes la chandeleur s'accompagne surtout pour les plus gourmands comme toi ou comme moi par la confection de crêpes très difficile d'échapper à cette tradition surtout en france mais d'où vient cette tradition elle est tout de suite un peu d'histoire sur la chandeleur et les crêpes dans ce podcast voyons tout d'abord les origines et l'histoire de la chandeleur étymologiquement la chandeleur ou la chandeleuse auparavant est tirée de l'expression latine festa candela rome qui veut dire la fête des chandelles des cierges en fait le 12 février correspond à la bénédiction des cierges c'est à dire les bougies que tu peux voir à l'église 40 jours après l'anniversaire de jésus c'est une fête chrétienne qui est inspirée de la fête des relevailles célébrée par les hébreux à l'aide d'une cérémonie de purification l'origine de la chandeleur remonte déjà il y a plusieurs siècles à l'époque deux fêtes païennes prennent acte au début de février à savoir la fête celte d'imbolc qui se passe le premier ou le 2 ainsi que les lupercales aux romaines commémorant la fin de l'hiver le 15 elle consiste à purifier les champs avant la période de semences et les troupeaux afin de leur garantir un bon succès de production pour les aider à avoir un peu plus de chance à titre d'information l'upercus est le dieu de la fécondité et de la protection des troupeaux c'est pour ça qu'on appelle les lupercales romaines pour fêter cette tradition les paysans celtes utilisent toutes les réserves de farine en vue de confectionner des crêpes et traversent tous les champs en portant des flambeaux ils ont choisi ce mets rustique à cause de sa couleur et de sa forme les crêpes sont rondes qui symbolise le soleil donc rondes comme le soleil et pour commémorer le retour à la lumière après l'hiver la chandeleur est reprise au 5e siècle par le pape gélase 1er qui incite à faire une procession dans les rues avec les chandelles tous les 2 février je t'invite à regarder quelques vidéos c'est magnifique en même temps il distribue des crêpes aux pèlerins qui viennent à rome ce jour là pourquoi mange t on les crêpes durant la fête des chandelles mais pourquoi la chandeleur allie à la fois les traditions païennes et les traditions des religions juives et chrétiennes cet événement peut faire la joie des bretons ah oui mais également des gourmands en effet la fête des chandelles est associée à la dégustation de crêpes et de galettes connaît tu les galettes bretonnes elles sont délicieuses tu peux en manger des sucrés et des salés tu peux regarder sur internet les galettes bretonnes les galettes de sarrazin ce sont en fait des crêpes le 2 février devient alors un moment parfait pour savourer de délicieuses crêpes faites avec du froment ou du blé noir entre amis et en famille lorsque j'étais petite on célébrait la chandeleur à la maison on faisait la pâte à crêpes et ensuite on faisait sauter les crêpes sauter les crêpes avec une poêle une poêle anti adhésive où je mettais de l'huile et ensuite je préparais les crêpes et le faisait sauter les romains à l'époque préparer des galettes épaisse avec les restes de farine et d'eau qu'ils faisaient cuire sur des pierres chaudes puis les distribuer à l'occasion de la fête des lupercales du 15 février pour assurer la fertilité des bétails du troupeau des animaux et une bonne récolte des champs les celtes ont aussi pris l'habitude de confectionner des galettes de forme ronde et dorée à l'instar du soleil symbolisant son retour et le début de la semence à cela s'ajoute un rite qui a perduré et qui est de faire sauter les crêpes par la main droite en tenant dans la main gauche une pièce de monnaie personnellement je ne l'ai jamais fait mais je t'encourage à tester cette tradition française d'une main tu fais sauter la crêpe et de l'autre une pièce de monnaie depuis lors cette recette a fait le bonheur de toute la famille aussi bien des petits que des grands au menu des crêpes au caramel et au beurre salé des crêpes au sucre ou encore des crêpes au chocolat des galettes au sarrasin des galettes jambon fromage tu as compris tu peux les accommoder selon tes goûts cela permet aussi de mettre en vigueur et de garder la gastronomie bretonne et toi est ce que tu célèbres la chandeleur que mange tu dans ton pays est ce que tu as une fête qui correspond à la chandeleur ou une fête où vous mangez beaucoup de crêpes n'hésite pas à me noter en barre de description ou en commentaire un petit peu dans ton pays ce que vous faites ça m'intéresse surtout je t'invite à écouter ce podcast attentivement pour la prononciation pour la culture et aussi pour avoir une bonne compréhension tu trouveras les sous titres dans ta langue et aussi vous pourrez utiliser si vous le souhaitez cher professeur la transcription pour la compréhension en classe je te dis à très bientôt sur français easy et surtout bonne chandeleur moi je vais choisir de manger des crêpes au sucre et au chocolat tu verras aussi un quiz en bas dans la barre de commentaires je te dis à bientôt sur français easy bisous bisous à bientôt bonne chandeleur